C'est ça, moi je suis très content, voilà, je suis très content. Bonsoir à tout le monde, une courte vidéo de 20 minutes comme ça, pour dire à mon frère ce qui lui arrive comme ça là, c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Alors, voilà, ce sont des multitudes d'avertissements, d'explications qui nous envoient à ce stade-là aujourd'hui. Partagez Gawala, Mihala Noma, que vouloir enquêter sur celui qui t'a arrêté sur le là, tu vas avoir de sérieux problèmes. Voilà, donc, partagez le maximum de partage, mettez les cœurs. Nous allons d'abord écouter le journal de France 24. Voilà, ça a été dit sur France 24, parce que c'est ça, le porte-pol Malidia qui t'a envoyé l'information. Tu ne te sens pas à l'aise, à là ou non, tu as cherché. Voilà, moi je t'avais dit, je ne me jette pas de fleurin, mais je te l'avais dit, je te l'avais dit, moi je te l'avais dit, le capi, merci, je te l'avais dit, moi je te l'avais dit, Gawala, je te dis, je veux te sous-cac et te chutes, parce que tu es un manipulateur, pas plus de ma foutre, comme vas-tu. Voilà, j'ai eu raison sur toi, je te l'avais dit hier, tous ceux qui m'ont suivi avant-hier, j'ai dit, hé, hé, n'enquête pas sur celui qui entre, celui qui t'a arrissé. Mais à là, je te l'avais dit, il ne faut pas enquêter sur celui qui t'a arrissé. Ok, je te l'avais dit, Gawala, comment vas-tu, mais, à Phamali, mais, voilà, je te l'avais dit, tu n'as pas compris, comment vas-tu, moi je te l'avais dit, comment vas-tu marcher, je ne t'avais pas enquêté, mais Numa, c'est fini pour toi. Elle va très bien, elle va très bien, c'est elle qui est là, comme ça. Vu la multiplication des scandales autour d'Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement, le colonel Mamadi Doumbouya vient d'ordonner à son premier ministre Mohamed Beavogui de bien vouloir reprendre la main. Désormais, Ousmane Gawal ne pourrait prendre la parole sans l'accord préalable de Mohamed Beavogui sur le contenu des messages et la forme. Le président de la transition a instruit le premier ministre de prendre des dispositions afin de mieux organiser la coordination et la gestion des crises par le gouvernement, notamment en termes de communication. D'après certaines sources, Mohamed Beavogui, qui envisageait un renforcement de l'équipe autour d'Ousmane Gawal pour éviter les scandales à répétition, travaille désormais sur son départ du porte-parole à du gouvernement et de celui du CNRD dans les faits. Dans les semaines qui suivent, Ousmane Gawal cèdera progressivement la place. Une équipe officieuse et d'or est déjà chargée de contrôler et gérer ses prises de parole. Il lui aurait été demandé de se consacrer spécifiquement à son ministère. Il aurait été formellement demandé à Ousmane Gawal de s'abstenir de toute prise de parole dans les médias, notamment privés sur place, selon ses humeurs, de tenir sa langue. d'être... d'être... de soqueté, tu seras le premier prisonnier qui faisait partie de l'équipe des seniors de mihalanoma. Un jour, mihalanoma, un jour là. Elle va très bien, c'est elle qui garde tout au salon comme ça là. Mihalanoma, je te l'avais dit, avant-hier, je parlais de ça là. Arrête. Je te l'avais dit, fais attention. Mais Gawal, ils ont fini de t'utiliser. T'as dit, mais irima, ils ont fini de te... T'as dit, mais irima, ils ont récupéré tout en toi. On t'a poussé à faire le sale boulot. Tu as fini de faire le sale boulot. Tout était destiné à récupérer la maison de ton patron. Écraser la maison parce qu'on avait dit un jour qu'il y avait des gris-gris, des talismans qui étaient dans la maison de ton patron. Mais je l'avais dit, j'ai dit, attention, mes tes passent. Moi, j'étais en contact avec certains parents de certains frères de Idi Amin. Ils sont en train d'enquêter. Et je te le dis, celui qui t'a fait écouter, Moussa Traoré, je l'avais dit hier, non? Je l'avais dit, même hier, j'ai répété hier, je l'avais dit hier, voilà, maintenant, tu es sous contrôle. Tu es sous contrôle du premier ministre. Tout ce que tu dois dire, tu dois demander la permission au premier ministre avant de parler. Mais il faut quitter le gouvernement. Il faut quitter le... On dit que tout ce... Même pour dire bonjour, il faut que tu t'adresses au premier ministre. Mais c'est grave. Si tu as une dignité, nous on dit Allah, si tu as une dignité, tu dois démissionner. Moi, à ta place, je démissionne. Je n'ai plus... Quel est l'important? On dit de consacrer à ton département. Ton département n'est pas budgétisé. Aucun ministère n'est budgétisé. Tu as quel argent? Les Gainis, ils ont tiré tout en toi. Et voilà, maintenant, mon frère, tu es un frère de sang. Il faut faire... C'est-à-dire, il y a une transition. Et c'est parce que ce type-là n'a pas trouvé d'abord les ministres qu'ils veulent. Les ministres qu'ils veulent. C'est parce qu'il a contacté beaucoup de Guinéens de la diaspora, des grands intellectuels, pour la première fois qu'il n'a plus le pouvoir. Ma Guinée, comment vas-tu, Damaro? La première fois, je te l'avais dit, je te l'avais dit, il a contacté beaucoup de personnes. Ils ont contacté beaucoup de la diaspora. Les premières personnes, les personnes qui devaient être ministres, quand il a pris Alpha Condé, les vrais cadres guinéens, les vrais cadres, les compétents qui sont dans les universités, les professeurs qui ont refusé d'aller à Conakry pour être dans le gouvernement. Il est revenu à la tâche encore de... Il a recontacté parce qu'on l'avait proposé les Makalés, on l'avait proposé les Fayamidimono, les Teltel, tout le groupe-là, les Bauri. Mais, quelqu'un, il y a une personne qui a été très intéressante, il me dit, fais attention à ces gens-là. Parce que tout le monde attendait, attendait la nomination de Makalé en tant que premier ministre. Les gens, l'ont fait beaucoup attention. Et voilà, ce n'est pas moi, mais à l'anoma. Tu vois, Gabi ne va pas démissionner. Je t'avais dit, Afamal, tu n'es pas intelligent. Quoi ? Hé, Djawal, c'est Dieu qui t'a pris. Il n'y a pas ce que tu n'as pas dit contre nous. Pour nous, là, c'est petit. Mais, tiens, c'est-à-dire, quand on dit quelqu'un est nul, là, c'est-à-dire, vous pensez que faire des hautes études, des grandes études, là, c'est ça, l'intelligence. L'intelligence aussi, là, c'est l'expérience. L'expérience fait partie de l'intelligence. il faut être expérimenté. Il faut être expérimenté. Attendez. Non. Non, écoutez, dans les autres. Vu la multiplication c'est la coordination et la gestion des crises par le gouvernement, notamment en termes de communication. D'après certaines sources, Mohamed Béavogui, qui envisageait un renforcement de l'équipe autour d'Ousmane Gawal pour éviter les scandales à répétition, travaille désormais sur son départ du porte-parole à du gouvernement et de celui du CNRD dans les faits. Dans les semaines qui suivent, Ousmane Gawal cédera progressivement la place. Une équipe officieuse et d'or est déjà chargée de contrôler et gérer ses prises de parole. Il lui aurait été demandé de se consacrer spécifiquement à son ministère. Il aurait été formellement demandé à Ousmane Gawal de s'abstenir de toute prise de parole dans les médias notamment privés sur place selon ses humeurs, de tenir sa langue, garder son calme et de surcroît s'abstenir de contre-vérités connues de tous. Voilà. Ce n'est pas moi on dit de contre-vérités. C'est-à-dire on te demande de tenir ta langue. Mais il n'y a marou où il n'y a pas. De tenir ta langue, la langue là, te tenir ta langue. Colonel, je m'a dit que je te demande. Je m'a dit que je m'a dit un petit te demande un petit de s'abstenir. Ça dit tout ce que tu dis est scandaleux. Tout ce que tu dis est scandaleux. D'ailleurs, tu as insulté tous les notes de film FM. Attends, j'ai oublié même, j'ai coupé. Je voudrais qu'Allah minou marron avant tout. J'ai dit si Dieu te prend là. non, un jour, je le dis et je demande à tous ces cadres, je le dis encore, à tous ces cadres de la diaspora, les vrais cadres de la diaspora, je dis bien les vrais cadres, les vrais cadres de la diaspora, s'il vous plaît, n'acceptez pas les postes ministériels. S'il vous plaît, n'acceptez pas les postes ministériels parce que vous n'obtiendrez rien. Aucun ministère n'est budgétigé. Vous avez vu tout de suite là, Damaro était en direct là en montrant le comportement d'un préfet, d'un préfet, le comportement d'un préfet dans une salle d'examen. L'enfant là va échouer parce que l'enfant est moralement abattu. L'enfant est désemparé. Je te l'avais dit, si tu ne fais pas attention, tu seras le premier prisonnier du CNRD, c'est-à-dire étant membre du CNRD. Je l'avais dit devant tout le monde. Je l'avais dit, tu vas finir en prison. C'est lui qui t'a proposé à Doumbiala, c'est Idi Amin. C'est Idi Amin qui t'a pris contre pour que tu te vances de ce loup, pour que tu t'occupes de ce loup. Parce que je t'avais dit, Aibaya échouit. Je l'avais dit et j'ai dit, tu vas échouer. Aibaya échouit. Tu as vu comment ils t'ont récompensé ? Tu as vu comment ils t'ont récompensé ? Aïko Yébira Macron. Je demande à tous ces cadres-là, tous, s'il vous plaît, vous qui êtes aujourd'hui suppliés de participer au prochain gouvernement, refusez. Mohamed Biavogui qui est un expert, l'abécile qui est expert en énergie, vous avez vu comment le courant circule à Konaq de 24 heures sur 24. Donc, ils n'ont qu'à continuer comme ça. Laissez-le comme ça. ils ont fini de t'utiliser parce que la maison de cellula, c'est ce qui a été dit là, il y a des griffes là-bas, il y a des médicaments là-bas, il faut raser. Mais ils ont tout fait, ils ont pioché, ils n'ont rien trouvé. Donc, c'est inutile. Aïkou, Allah n'angouma, Dieu merci. Moi, je l'avais dit, j'ai dit, mais tu as vu non, non seulement, ils ont demandé, ils ont demandé, il a demandé de s'occuper de toi, mais ce qui est malheureux, ce que toi, tu dois t'exprimer là, il faut que tu demandes au premier ministre, mais c'est grave, c'est grave, mais à ta place, je vais démissionner, à ta place, je démissionne, mais on dit, Allah, même si je dois faire la prison, je vais être démissionné. Je démissionne, parce que je ne peux pas accepter ça.